pour la couronne de France. Et finalement, il mourra le 13 avril 1638 d'une blessure dans le canton de Berne. Son corps sera transféré à Genève, en train de pompe, et déposé dans une chapelle de l'église de Saint-Pierre, où sa femme, fille au Moscou, elle peut toujours aller voir au jour. Le souvenir des guerres de Rohan profondément marquait les événements, mais les événements postérieurs à la révocation de l'édit de Nantes prirent sa place dans la mémoire collective, telle qu'elle nous est parvenue. Les sévénements, d'une grande fidélité à Rohan, y ont appris l'art d'une guerre mobile qui sera reprise et accentuée au cours de la guerre des Camisards.